Je chante et je danse, mes romans se mèlent in France. – Tu vas donc nous parler de ce monument de la gastronomie française, souvent imité, jamais égalé. Il s'agit du camembert, de l'authentique camembert de Normandie, fabriqué à Camembert, en Normandie. – Et si on demande un peu partout, à travers le monde, le fromage qui symbolise le plus la France, la réponse est pratiquement unanime, effectivement. C'est le camembert. Alors, la légende attribue son invention à une certaine Marie Arelle, juste après la Révolution. Que l'histoire soit réelle ou pas, il n'empêche que le camembert et son histoire, c'est véritablement une épopée, une histoire à rebondissement depuis des lustres. Alors, on va partir à Camembert, chez Nicolas Durand. Il est le dernier producteur de camembert, camembert, authentique, AOP, du village de Camembert. Un reportage de Maude Guyot. Avant d'être un fromage, Camembert est un village de 200 habitants. C'est ici que le fromage le plus célèbre de France est né, au 18e siècle. Mais pour voir la dernière fabrication de camembert à Camembert, il faut se lever tôt, à l'heure où les veaux dorment encore. Nicolas, traît les normandes et les primes Einstein depuis qu'il est tout petit. Mon père est arrivé sur la commune de Camembert en 1961. Il a démarré, il avait une quinzaine de vaches. 40 ans après, on a triplé le troupeau, voire quadruplé, puisqu'aujourd'hui, on arrive à avoir frères entre 90 et 100 vaches par jour. Jusqu'à l'été dernier, Nicolas vivait l'aventure en famille. Son frère et sa belle-sœur s'occupaient de la partie fromagerie avant de vouloir changer de vie. Le quotidien de Nicolas a lui aussi été bouleversé. Il a décidé de reprendre la production de camembert. Je me rends compte que de partir d'un litre de lait et d'arriver en fin de chaîne à faire un camembert, c'est bien. On est toujours en train de se remettre en question au niveau de la fabrication, au niveau de la qualité du produit. C'est passionnant en fait. Et pour faire un fromage de qualité, Nicolas prend soin de ses vaches, nourries à l'herbe fraîche. Le camembert, le vrai, est à base de lait cru, une matière fragile. On n'est pas à l'abri de choper une bactérie, une mauvaise bactérie, en travaillant avec du lait cru. Ça, c'est un petit peu l'angoisse. Voilà, donc c'est pour ça qu'au niveau hygiène, hygiène de traite, nettoyage, désinstallation, il faut être très rigoureux. La traite terminée, le lait est simplement écrémé. Bien l'étape la plus importante pour Nicolas, le moulage à la louche et à la main. C'est vraiment typiquement artisanal et fermier. C'est ce qui permet aussi d'améliorer le produit fini, les saveurs qu'on peut retrouver dans le camembert. Nicolas répète ce geste cinq fois par moule et entre chaque louche, il doit impérativement patienter 40 minutes pour laisser le lait s'égoutter. Un travail lent et minutieux qui se fait rare, les industriels préfèrent travailler le lait pasteurisé à la chaîne. Aujourd'hui, en fermier, on n'est plus que trois parce que c'est beaucoup de travail. C'est peut-être aussi ça qui freine un petit peu les gens à transformer. La transformation, que ce soit en camembert ou en fromage, demande quand même beaucoup de moyens humains, beaucoup d'énergie. 24 heures après, le camembert prend sa forme définitive. Il est alors salé de chaque côté avant de passer trois semaines dans le haloir pour son affinage. La température dans la pièce, c'est de 14 degrés, de manière à faire évoluer le pénicillium, c'est-à-dire la croûte blanche qu'on peut voir apparaître tout autour du camembert. La ferme de Nicolas produit entre 800 et 900 camemberts par jour, bien plus que ceux qui étaient prévus. Aujourd'hui, le facteur limitant, c'est la fromagerie qui avait été prévue d'origine pour en faire que 600. Donc les murs ne sont pas trop larges, on va dire. Le succès de sa petite production atteint même les pays les plus lointains. L'honneur du camembert produit à camembert est sauf. Aujourd'hui, une quinzaine de Russes a fait le voyage. Le plus célèbre fromage français au lait cru n'a pas dit son dernier mot. C'est donc ça, Jean-Sébastien, c'est un producteur qui fait de la résistance. Tu rigoles, Maya, c'est un véritable héros national, cet homme, parce qu'il bénéficie de l'AOP. AOP, certes, l'AOP camembert de Normandie. Ce qui, en soi, aujourd'hui, ne veut plus dire grand-chose. On regarde les modifications récentes du cahier des charges de l'appellation, puisque maintenant, on va pouvoir faire du camembert AOP avec du lait pasteurisé venant seulement de 30% du lait de vache normande. Bon, ça, c'est une autre histoire. C'est pas sûr, ça, Jean-Sébastien, mais ils sont en train de résister à tout ça, quand même. Oui, oui, enfin, le cahier des charges, il a quand même été modifié à l'INAO. L'important, en fait, c'est que Nicolas Durand, il fasse partie de cette poignée d'irréductibles qui préserve à tout prix un savoir-faire unique. Il ne s'est pas laissé séduire par le chant des sirènes de l'industrie. Il veut continuer à produire cette merveille de la gastronomie française avec une pâte crémeuse, avec cette croûte blanche un peu dufteuse. Et dans l'orne, il est le seul à faire du camembert avec le lait de ses vaches, parce que les autres font du lait qui viennent de différentes fermes. Et c'est important pour le goût. Et s'il est une question qu'on ne pose pas là-bas, c'est la différence entre un camembert Durand et un camembert Lambda. Et quand on goûte un Durand, on se dit que c'est rassurant d'avoir des hommes comme lui. Et maintenant, on a envie d'en manger. C'est malin. On n'a juste pas envie d'en trouver. Merci Jean-Seb. Merci Jean-Seb.